de l'eau du malte et des tas de bonnes choses telles étaient au départ les ingrédients choisis pour créer la potion parfaite mais le professeur nano ajouta un autre ingrédient à cette mixture l'agent chimique et oh mec attends qu'est-ce tu fais je pensais bien faire ah non 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 la bière c'est de l'eau du malte du houblon de la levure et c'est marre il y en a d'autres ah non ok pose ça je t'explique dit comment on fait du malte bon les gars le malte ça vous parle ouais c'est de la céréale exact le malte c'est de la céréale c'est de la céréale qui a été partiellement germé partiellement chauffé par défaut on parle du malte d'orge parce que toutes les bières sont brassées à base d'orge oui pose à quoi dans la main ça c'est un mini fourquet ça sert à brasser un fourquet un fourquet mais comment tu brasse avec ça tu veux la version xxl ou donc les gars l'ingrédient principal de la bière c'est l'eau bah non mec c'est l'eau réfléchis un peu une bière est composée en général à 95% d'eau conciliaire qu'il y a 4% de malte et le reste en houblon et en levure après il y a différents types de malte on peut avoir du malte d'orge il peut y avoir du malte de blé de seigle d'avoine de riz etc et on utilise ces céréales parce qu'elle possède de l'amidon comme dans le pas ouais et ça va être le boulot des malteurs de transformer un petit peu cette céréale c'est pas le boulot des brasseurs ah non les brasseurs au sauf déjà cette céréale sous forme de malte on en parlera dans le prochain chapitre les malteurs réceptionne la céréale et l'humidifie c'est ce que l'on appelle le trempage et c'est là que la céréale va entamer sa germination on la laisse ensuite reposer quelques jours tout en l'aérant et en contrôlant son taux d'humidité jusqu'à l'apparition de cette petite chose qu'on appelle la plumule pourquoi on fait tout ça au final alors le but du malte âge ça va être de faire créer à la céréale différentes enzymes qui ensuite vont être utilisées pour le brassage ok les gars accrochez vous bien l'amidon est une réserve d'énergie voyez ça comme du pétrole brut qui peut pas être utilisée à tel quel et donc qui a besoin d'être affiné lorsque le grain se développe il va créer notamment deux enzymes qui vont nous intéresser l'amylase alpha et l'amylase beta bon les gars on se motive je veux voir au taquet prendre des notes c'est là que c'est intéressant sinon privé de bière vous voyez les enzymes comme des mini paires de ciseaux qui vont découper cette grosse chaîne d'amidon pour en faire des sucres plus simples qui seront ensuite assimilable par la céréale en gros elles vont raffiner l'amidon mais attention il ne faut pas que tout l'amidon soit transformé sinon il n'en restera plus pour le brassage de la bière on va donc stopper la germination en séchant le malte à haute température pendant un jour ou deux c'est ce que l'on appelle l'étape du tourayage en gros c'est l'équivalent de la torréfaction pour le grain de café et c'est l'étape la plus importante parce que selon la température de séchage on va obtenir des maltes plus ou moins différents et selon l'utilisation de ces maltes ça va donner des bières différentes pendant le brassage ok du coup c'est là qu'on a la différence entre les blondes les brunes et les envraies exact si on chauffe la céréale à 85 degrés ça va nous donner un malte blond un malte pâle qui ensuite pendant le brassage va nous donner une blonde mais si cette même céréale est chauffée à plus de 110 degrés sa couleur va tirer un petit peu sur le cuivré et elle développera des orums de biscuits ou de caramel ah ça c'est une ambrée du coup si on crame carrément la céréale là ça donne une brune et du coup pour les bières blanches faut du malte cru et non rappelez vous au début je vous avais dit qu'on pouvait brasser avec n'importe quelle céréale et il se trouve que la bière blanche en plus de l'orge on utilise aussi du blé ou du froment c'est la même chose moi la prochaine fois on va parler du brassage bon